La municipalité de Sébec a dévoilé le nouveau nom de son centre de conditionnement physique en l'honneur d'un de ses citoyens qui a fait connaître la municipalité dans tout le Canada, dans le domaine de la dynamophilie, Serge Santerre. Pour l'occasion, une compétition a été organisée avec des grands noms dans le domaine de la dynamophilie. La banque est chargée à 475 livres pour Serge Santerre. Et un réveil sur l'entourage, deuxièmes messieurs. Et c'est réussi, mesdames et messieurs! Je suis en compagnie du maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour, Marcel. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci, toi. Merci. On assiste à une grande journée aujourd'hui parce qu'on n'inaugure pas le centre de conditionnement physique, mais on inaugure son nom, qui va porter le nom de Serge Santerre. Pourquoi la municipalité a choisi de rendre hommage à M. Santerre? Bien, en fait, peut-être qu'on l'apprend bien des gens. Serge, c'est l'homme fort de la municipalité. C'est le gars qui est reconnu partout, je dirais presque internationalement. Et il a compétitionné, il a été entraîneur pendant toute sa vie, encore aujourd'hui, du haut de ses 60 ans. Alors, on a pensé, l'idée est venue de changer le nom, de donner vraiment un nom marquant, laisser une traçabilité à Sébec d'un bonhomme formidable, un homme fort. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotion. Puis, on est très heureux comme municipalité de faire se poser ce risque-là. Puis, j'en profite pour remercier les organisateurs, tout le monde qui sont là. Souvent, des fois, quand on rend hommage à quelqu'un, c'est après son décès. Vous, vous avez décidé de le faire de son vivant. Oui, effectivement, c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Puis, malheureusement aussi, il y a des gens qu'on devrait reconnaître, puis on n'a pas le temps de les reconnaître ou on les oublie. Mais dans un cas comme Serge, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté, parce que c'est un monsieur qui, ce n'est pas un homme exubérant, ce n'est pas un homme qui se vante, mais il a fait sa trace comme homme fort. On a vu tout à l'heure le témoignage d'Hugo Girard. C'est un geste intéressant qu'on a entendu. Donc, c'est un bonhomme qui est bien branché avec ces hommes-là. Et puis, quand on arrive au centre sportif, on voit déjà la bannière qui porte le nom de Serge Chantaire. Oui, je pense qu'il a fait un grand saut, ça. Il y a des choses qu'on n'a pas été capable de lui cacher, mais la bannière à l'entrée du centre sportif, ça a été toute une surprise pour lui. Et avec le nouveau nom et tout, est-ce qu'on peut attendre des nouveautés dans le centre de conditionnement physique? Évidemment que nous, comme municipalité, nous avons une affiliation avec Heart Fitness, qui est un duo d'Amcouic aux obstacles, et ils travaillent avec nous. Donc, c'est sûr qu'à mesure qu'on avance, on investit. Vous n'avez rien vu le centre il y a cinq ans, et vous le voyez aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même centre de conditionnement physique. Alors, il y a d'autres améliorations, effectivement. Donc, pour l'occasion, aujourd'hui, on voit une compétition de levée? Oui. Levé, levée, puis regarde, on est rendu, là, vous avez vu tantôt le dernier levée à 520 livres, et là, le fils de Serge vient de me mentionner, il dit, là, ça va grimper tantôt, ça va monter à 600-600 livres. Alors, c'est incroyable, la force surhumaine. On voit des bonhommes de 185 livres, même pas 200 livres levés des poids. Incroyable, ils lèvent trois fois, trois fois et demie leur poids. Alors, c'est incroyable. Si tu devais le faire, combien de poids tu mettrais? Bien, je vous dirais que j'ai déjà fait ça, étant à run un peu, mais on n'avait pas les équipements qu'on a aujourd'hui. J'oserais même pas essayer. Je serrais la barre avec peut-être un 100 livres chaque barre, mais à part ça, je n'irais pas plus haut que ça à cause de mon dos. Merci beaucoup. Et puis, je pense que vous avez quelque chose que vous voulez remettre à Serge. Oui. Alors, est-ce que Serge... Est-ce qu'on peut faire en direct? Oui, oui, alors on est en compagnie de Serge Santerre. Bonjour, Serge. Bonjour. On est en compagnie de Serge Santerre, qui est la personne à qui on va donner le nom aujourd'hui. Puis, on a demandé à son fils, Yannick, qui pratique le même sport que son père. Il est dans la catégorie des hommes encore plus forts tantôt, même si ce n'est pas un bonhomme qui pèse 300 livres. Alors, ça vous donne une idée. Alors, je veux profiter de TVC ici présent, et je les remercie, je vous remercie en passant, pour inaugurer, je dirais plutôt donner, remettre la plaquette. Je ne le remettrai pas officiellement parce qu'on va le faire un petit peu plus tôt, mais je voudrais, devant caméra, remettre, si tu permets, Serge, on se donne la main. Yannick approche de ton papa. C'est vraiment un moment historique pour nous, à Québec. Merci, Serge, d'être là. On a pris un petit peu de temps. Serge Santeur, aujourd'hui, qui nous essaie 505 livres, à l'âge de 60 ans, mesdames et messieurs. Plus de 41 ans d'entraînement, plus de 50 compétitions. On a pris un petit peu de temps, on a pris un petit peu de temps. Je suis maintenant accompagné de l'honoré Serge Santeur. Bonjour, M. Santeur. Bonjour. Ça va bien? Oui. Comment vous avez réagi quand on vous a annoncé que le Centre de conditionnement physique porterait votre nom? Très surpris. Je ne m'attendais pas à une chose comme ça, mais très surpris et très fier. C'est un bel hommage qu'on vous fait. Oui, oui. Pour ma famille, pour moi, très fier de ça. Et puis, vous avez fait une démonstration aussi. Vous êtes encore très actif dans le domaine. Ça fait des années que vous faites ça. Comment ça a commencé? Oh, c'est une longue histoire. J'ai commencé les débuts que je bois avec un tube. J'ai commencé à m'amuser avec ça. Plus ça parlait de l'emploi, à un moment donné, je me suis sorti des vrais poids olympiques. Et puis, je me suis mis en entraînement sérieusement. J'ai commencé à faire des compétitions régionales. En Suisse, ça s'est enchaîné avec le Canadien. Puis, à un moment donné, en 97, je vais faire un mondial. Aujourd'hui, est-ce que vous faites encore des compétitions? Non. Aujourd'hui, je ne fais plus de compétitions que je le fais pour moi-même. Mais je m'amuse encore autant. Et vous vous entraînez aussi dans la relève? Oui, oui, oui. Mon fils, qui est lui, qui prend la relève actuellement. Est-ce qu'il y a un bel avenir dans ce domaine-là, dans ce sport-là? Bien oui, bel avenir. On a même la relève. On a eu aujourd'hui deux jeunes, c'est mes élèves que j'entraîne, qui ont participé aujourd'hui. Oui. Bien, félicitations pour toutes vos compétitions, toutes vos victoires. Et puis, bravo pour ce que vous faites aussi pour la relève. Merci beaucoup. Si vous avez envie de vous remettre en forme, le centre de conditionnement physique Serge Santer est situé au deuxième étage du centre sportif David Pelletier à Sébec. Il est accessible 7 jours sur 7, de 5 heures à 23 heures, grâce au fonctionnement par carte à puce. Pour toute information, vous pouvez contacter Vanessa Fillon au 418-536-5440, poste 1410. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada